Bonjour tout le monde, petite vidéo aujourd'hui sur le thème Peut-on recevoir des énergies négatives ou des entités quand on reçoit des séances de Reiki ou qu'on reçoit des initiations Reiki ? Comme c'est une question récurrente, j'ai choisi de faire une vidéo de plus mais dans cette vidéo, à la différence des précédentes où je parlais plus du discernement, l'importance de bien vérifier les informations qu'on trouve sur Internet et tout, je souhaiterais ici faire une réponse plutôt d'un point de vue énergétique. On est des maîtres Reiki, on est des énergéticiens, donc on connaît quelques petites lois du fonctionnement de l'énergie vitale qu'on appelle le Ki en japonais, Chi en chinois, etc. qui vont nous permettre de répondre à cette question. Est-ce que l'on peut de manière aléatoire, parce qu'on s'est trompé de lignée, parce qu'on s'est trompé de praticien, parce qu'on s'est trompé de technique, recevoir des énergies négatives ? Alors, pour répondre à cette question-là, on va s'intéresser au fonctionnement de l'énergie vitale justement. Quand on comprendra un peu mieux le fonctionnement de l'énergie vitale, on pourra un petit peu plus facilement répondre à ce genre de questions. Quand on se sent perdu face à ce genre de questions, qu'on a peur, qu'on ressent de la peur dans le cœur, qu'on ne sait plus trop qui aller voir, qui croire, quelles vidéos regarder, etc. Ça peut être intéressant d'approfondir un peu nos connaissances. Donc c'est ce que je vais vous proposer dans cette vidéo sur la question, donc, peut-on recevoir des énergies négatives suite à une séance de Reiki, une initiation, etc. Pour répondre à cette question, on va justement parler du fonctionnement de l'énergie vitale tel qu'on le connaît un petit peu, notamment, on va parler un petit peu de bouddhisme, puisque l'énergie éthique comporte des lois, et le bouddhisme parle beaucoup des lois universelles. On va discuter un petit peu du bouddhisme, et notamment des écrits, des dires, du Dalai Lama, puisque, évidemment, c'est une référence dans le bouddhisme. Quelle est la loi qui va nous permettre de répondre à cette question ? La loi qui va nous permettre de répondre à cette question, c'est la loi d'attraction, à mon sens. La loi d'attraction que vous connaissez déjà, la loi d'attraction qui dit que les énergies de même qualité vont s'attirer. Par exemple, si je ressens de la peur dans mon cœur, c'est une énergie, nous, d'un point de vue énergétique, je vais attirer à moi des raisons d'avoir peur. Si je ressens de la peur, ça va provoquer tout un tas d'événements autour de moi dans ma vie, qui vont venir me confirmer que j'ai raison d'avoir peur. Si je ressens de l'amour, l'énergie d'amour dans le corps, va me permettre de générer, de rencontrer, de trouver des situations, de vivre des choses qui vont être liées à cette énergie d'amour, et que ça va être très positif, très bénéfique. Je pense que c'est quelque chose que vous aurez déjà accepté si vous faites de l'énergie éthique, parce que vous l'aurez expérimenté. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut imaginer, déjà, pour commencer, que l'extérieur pourrait nous faire rentrer des mauvaises énergies, sans que c'est un lien avec notre cheminement personnel ? Cette loi d'attraction, elle s'exprime d'une autre manière. On peut dire que les énergies similaires s'attirent, mais on peut dire aussi que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Ça, c'est le Dalai Lama qui l'explique, je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Alors, avant, on va directement commenter cette loi pour pouvoir répondre assez rapidement à cette question. Est-ce qu'on peut recevoir des énergies négatives de l'extérieur, alors que cette loi dit « l'extérieur est le reflet de l'intérieur ». Vous allez voir que non. On ne reçoit jamais rien de l'extérieur, comme s'il y avait un hasard, comme si on se trompait, comme si machin, et puis de temps en temps, on va chez quelqu'un, on reçoit du bon, et de temps en temps, on reçoit du mauvais, et nous, nous ne sommes pas concernés à aucun moment. La vision qui dit qu'on peut recevoir de l'extérieur des énergies négatives en n'étant, nous, pas concernés par ça, et en n'étant juste pas à aller voir la bonne personne, en fait, elle enlève le sujet que nous sommes, elle enlève la responsabilité que nous avons de nos actes, de nos comportements, etc. Elle nous enlève, nous, en tant qu'être conscient, capable d'évoluer et d'avancer sur ce chemin. Quand on pense qu'on peut recevoir des énergies négatives de l'extérieur pendant une séance ou quoi que ce soit, en étant décorrélé, en étant séparé de notre propre évolution, de notre propre chemin, on n'est plus dans cette loi-là, vous comprenez. Et surtout, on place la personne qui reçoit des initiations ou des séances totalement dépendante de la personne qui initie, totalement dépendante de la personne qui donne des séances. Divulguer ce genre d'informations, les gens qui affirment ça, ils se placent dans la position, je suis un guérisseur, je connais, etc. et je suis capable de t'aider, toi. Mais toi, tu n'es pas capable de t'aider tout seul, d'avancer en conscience et de discerner toi-même ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. C'est ce dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Prenez conscience de cette loi qui est vraiment très importante. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. On va continuer à avancer un peu dans cette loi-là. Vous allez voir que ça ne veut pas dire qu'on va cheminer tout seul. On peut se faire aider, soutenir par des accompagnants, des spécialistes de l'hypnose, du Reiki, de l'énergie éthique. Il y a une petite nuance entre le fait de se placer en mode totalement réceptif et de s'offrir à la personne qui nous traite et dépendant de juste trouver le bon et se placer comme une victime qui n'est pas responsable d'elle-même et se placer en tant que personne responsable. Peut-être qu'il y a des souffrances, peut-être qu'il y a besoin d'être aidé, soutenu, mais qu'on a toujours besoin, en réalité, si on veut appliquer cette loi, d'être conscient que nous sommes sur un chemin. Comment est-ce qu'on va appliquer cette loi-là, justement, à notre vie, étant donné les circonstances, l'existence d'énergie négative, évidemment, et l'existence parfois de souffrance qui fait qu'on est perdu sur son chemin ? On continue à détailler cette loi-là pour y répondre. L'extérieur et le reflet de l'intérieur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes sur un chemin d'évolution. Ce chemin, il se fait. Et quand, sur ce chemin, nous sommes prêts, quand notre énergie, elle est prête à passer un cap, on va rencontrer un maître, un guide, un accompagnant, un thérapeute, un spécialiste de Reiki, un spécialiste de l'hypnose, qui va nous aider à vivre une expérience sur notre chemin. Mais ce thérapeute, ce guide, ce praticien, ce maître, il ne sera pas, disons, supérieur à nous. Il va venir sur notre chemin, et ce sera juste un des éléments du chemin qui va nous permettre de continuer notre chemin. Mais cette loi d'attraction était déjà en action. Vous comprenez ? On sait attirer à nous une bonne expérience, quelqu'un d'assez compétent, qui nous aide, un bon thérapeute, qui nous aide à avancer. Cette loi qui dit que l'extérieur est le reflet de l'intérieur, elle nous dit aussi que parfois, on va s'attirer à nous ce dont on a besoin pour évoluer. On a besoin parfois d'une expérience un peu choc qui nous permette d'évoluer. Le Dalai Lama l'explique très très bien. Dans son livre qu'il a écrit avec Edward Cutler, qui est un psychiatre américain, ce livre s'appelle L'art du bonheur. Je voudrais le chercher, c'est un très bon livre. Il parle un petit peu de ces lois-là, pas beaucoup, il parle surtout des méthodes pour accéder à ces énergies lumineuses. Enfin, nous on dit énergie, il ne parle pas de l'énergie, mais il parle du bonheur, des comportements qui permettent de cultiver la joie, etc. Dans ce livre, L'art du bonheur, écrit avec Howard Cutler, il explique justement qu'il a été chassé du Tibet par la Chine, vous savez, il a été chassé par la Chine, et tout son peuple a été anéanti, enfin tout du moins, ils ont été interdits de pratiquer le bouddhisme, ils ont vécu des atrocités, enfin je ne vais pas les détailler, c'est vraiment très violent. Le Dalai Lama explique que c'était une bonne expérience. Alors que de nombreux Lamas ont été torturés, qui ont tous été chassés, qui sont tous aujourd'hui en exil, qui sont interdits, enfin qui sont condamnés par la Chine, et que d'ailleurs la Chine a même décidé de nommer eux-mêmes le prochain Dalai Lama, arbitrairement. Dalai Lama considère que c'est une bonne expérience, qu'il s'est attiré avec son karma, vous donnez compte l'humidité de ce monsieur, qui est quand même l'un des plus grands bouddhistes au monde, il s'est attiré, et ce sont, tout son peuple, attirés avec leur karma, le besoin de quitter le Tibet pour aller répandre le bouddhisme dans le monde, et parce qu'il s'était arrêté en fait. Il explique assez bien dans son livre, que l'extérieur lui a reflété qu'à l'intérieur, il stagnait, il était arrêté qu'il avait besoin d'une mise en mouvement. C'est arrivé par la violence, l'envahissement, les envahisseurs, etc. Il parle avec une telle humilité, c'est très très beau de lire ce livre, je vous recommande de le lire, on attire ce dont on a besoin pour évoluer. L'extérieur va venir nous stimuler, nous apporter, ce dont nous avons besoin pour avancer. De même que parfois nous avons besoin d'un accompagnement, d'une aide, d'un professionnel, de quelqu'un de bienveillant, qui va pouvoir nous aider, nous faire la courte échelle, de même parfois on va s'attirer à un événement important, quelque chose de choquant. Voilà le reflet donc de cette loi d'attraction. Étant donné qu'on s'attire ce dont on a besoin pour évoluer, est-ce qu'on peut vraiment recevoir de manière aléatoire des énergies négatives, des entités en faisant du Reiki, ou du magnétisme, ou je ne sais quoi, ou en allant à droite ou à gauche ? Eh bien non, bien sûr que non. Il n'y a pas de danger qui vient de l'extérieur. Comprenez que l'extérieur reflète l'intérieur, il n'y a pas de danger, on ne peut pas recevoir de l'extérieur comme si on était passif, un peu tout et n'importe quoi, en étant nous des faits de notre propre chemin. Si à un moment donné, vous allez mal, c'est une expérience que j'ai vécue, vous allez mal et que vous décidez d'aller voir des professionnels pour vous aider. Moi je l'ai fait il y a quelques temps, quelques années de ça, je n'allais pas très bien, et j'avais un bon revenu. Donc je me suis dit, c'est parfait, je fais du Reiki, je vais en profiter. Je vais aller voir tous les meilleurs experts de Paris, et certains d'entre eux vont se reconnaître peut-être dans cette vidéo. Je voulais tous voir les meilleurs, donc bonne énergie, des gens bien, bienveillants, compétents, reconnus, avec des commentaires sur Google, des gens qui ont beaucoup de très bons résultats, et je n'ai eu aucun résultat. Ça ne m'a rien apporté. J'ai même détesté les séances, je n'ai pas aimé les relations, l'échange que j'ai eu avec ces gens. En fait ça m'a empiré mon problème, je me sentis encore plus mal après. Alors j'ai travaillé, j'ai intériorisé, j'ai compris qu'à ce moment de ma vie, j'avais besoin de me débrouiller tout seul. J'ai donc pris des décisions seul, et ma vie, voilà, les problèmes que je cherchais se sont résolus. Mais j'ai eu besoin de cette expérience désagréable, avec des gens positifs. Donc les gens, les thérapeutes, eux, ils font juste leur travail. Je viens vivre une expérience avec eux, ils font de leur mieux, mais je ne reçois rien, parce que ce dont j'avais besoin, c'était d'apprendre à me débrouiller seul à ce moment-là. À d'autres moments, j'aurais peut-être besoin d'être aidé, accompagné. Et dans ce cas-là, probablement que les rencontres que je ferai à ce moment-là me permettront d'avancer. Et pour vous, c'est pareil. Vous allez recevoir ce qu'il faut, en fait. La vie nous amène ce dont on a besoin pour évoluer. Si on a besoin d'une expérience un peu réveillante, qui nous met une petite gifle de « Waouh, qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Tu t'es complètement planté. » Ce n'est pas le moment d'être dans une énergie bénéfique, détendue, et tout, et tout. Non, il nous faut un truc un peu choc, et la vie va nous l'amener. Il n'y a pas de hasard, en fait. Donc, si vous allez dans une séance de Reiki, et qu'énergétiquement, il se passe quelque chose de négatif, c'est que la vie vous envoie ça pour avancer. Et ce n'est pas parce qu'il y a du Reiki, de l'énergie positive, négative, comme si on était complètement défait, nous, individuellement, de ce qui se passe à l'extérieur, et qu'on serait promené comme une feuille morte, sans avoir, nous, un sens, sans nous-mêmes, être dans un chemin d'évolution, sans vivre des expériences qui correspondent à ce dont on a besoin. Voilà, je pense que vous comprenez cette question-là. Il n'y a pas d'énergie positive ou négative, en soi. Le Reiki ne fait pas forcément du bien, bien sûr. Il ne fait pas forcément faire du bien. Ce n'est pas parce que vous faites du Reiki que ça va être bien. Ce n'est pas parce que vous fuyez Reiki pour surtout pas avoir d'énergie négative que vous allez pouvoir fuir ce dont vous avez besoin. Même si vous vous cachez chez vous, que vous verrouillez, que vous ne regardez plus de vidéos Reiki parce que certains ont dit que c'était négatif, que vous mettez des amulettes et des petits bijoux partout, que vous faites des séances d'hypnose, je ne sais pas quoi, pour éviter à tout prix d'avoir des énergies négatives, si vous avez de la peur dans le cœur, la vie va vous envoyer ce dont vous avez besoin pour corriger cette peur. Et ce seront des actes qui vont vous forcer à vous confronter à cette peur. Vous ne pouvez pas vous cacher. L'énergie, elle est partout, tout le temps. De même que ce n'est pas parce que vous faites des séances de Reiki tout le temps, des méditations toute la journée, etc., que vous priez, machin, que vous faites à tout prix pour ne pas avoir de pensées négatives que la vie ne va pas vous envoyer ce dont vous avez besoin pour évoluer. Donc la bonne solution, de bon comportement, c'est l'accueil. Il n'y a pas de hasard. Ce que l'on vit, ce sont des cadeaux de la vie. Ça, ce sont les lois énergétiques. C'est ça qu'on étudie dans le Reiki. C'est ce qu'explique le Dei Lama dans son livre. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a rien qui nous arrive de l'extérieur, véritablement. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Ça veut dire que ce que je vis, c'est ce dont j'ai besoin pour évoluer. Donc, quand je vais dans une séance de Reiki, je vais peut-être empirer mon problème. Ça veut dire que je n'ai pas encore fini mon chemin et que j'aurai besoin d'aller chercher quelque chose. Et le praticien de Reiki, lui, il est juste canal. Il transmet, il fait de son mieux. Et dans ce qu'il transmet, il y a tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de vous détendre, si c'est l'heure pour vous de relâcher un peu les muscles, etc., c'est ce qui va se passer. Si vous avez besoin d'une expérience un peu forte, c'est ce qui va se passer aussi. Vous comprenez ? C'est bon parfois de se réveiller un matin et de réaliser qu'on a raté sa vie. Ça fait mal dans le cœur. Mais c'est important d'être conscient. Si on considère que c'est à cause du Reiki qu'on réalise ça, plutôt que de se dire « Waouh, j'ai vécu une expérience forte qui me permette de comprendre moi individuellement là où j'en suis et donc d'avancer de plus en plus consciemment sur mon chemin, plutôt que d'être un peu porté de manière aléatoire en imaginant que je suis gentil tout le temps, que je vis quelque chose de négatif, c'est à cause de l'extérieur. » Mais comprendre que le négatif à l'extérieur me renvoie à des choses que je dois travailler, si je me place dans cette perception-là que le négatif à l'extérieur me renvoie à des choses que je dois travailler, je suis en sécurité tout le temps. Je peux tout le temps travailler sur moi, je peux tout le temps faire du positif avec le négatif et je n'ai plus besoin de me cacher, je n'ai plus peur. La loi d'attraction nous dit que la peur attire la peur et l'amour attire l'amour. Quand on est sur un chemin Reiki, on cherche à vivre dans l'amour permanence. Comment est-ce qu'on fait ? On va défaire tous les blocages à l'amour. L'amour, c'est un état naturel. Quand on est dans la peur, quand on souffre, quand on a des énergies négatives, ce sont des points d'appui pour arriver dans cet état Reiki permanent. Donc toutes les informations qui sont envoyées par la peur, par la violence, par les mauvaises expériences, sont autant de points d'appui sur lesquels on peut s'appuyer pour intérioriser l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le sens ? Qu'est-ce que je vais en faire, moi ? Quelle est mon intention ? On a déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. Pour ensuite transformer ça en énergie positive. Mais les informations qui viennent de l'extérieur, en fait, en réalité, de manière absolue, ne sont jamais négatives. Elles sont désagréables. Mais on a besoin si on les reçoit. Il n'y a pas de hasard. Donc, peut-on recevoir des énergies négatives ou des entités en faisant du Reiki ? Oui, si nous en avons besoin. Le problème ne viendra pas de la technique, de la pratique, que ce soit Reiki, hypnose, machin, énergétique, magnétisme. Ça ne viendra pas de ça. Ça viendra des besoins dont nous avons besoin, de ceux dont nous avons besoin sur notre chemin. C'est le stade où nous en sommes. Il n'y a pas d'expérience négative en soi. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a que des expériences qui nous permettent d'avancer, d'évoluer en conscience. L'énergie Reiki et le chemin Reiki, ce n'est qu'un chemin, ce n'est qu'une route où on cherche quotidiennement à s'élever. On cherche à faire mieux, on cherche à aller plus haut. Mais ce n'est pas garanti. C'est parce que vous faites du Reiki que c'est garanti. Non, bien sûr. Il y a un travail à faire. Ce qui est garanti quand on évolue vers de plus en plus de lumière, c'est la conscience que nous mettons dans notre quotidien. C'est ça la sécurité. Comment est-ce que je vais accueillir ce que je vis ? Comment est-ce que je vais chercher à faire du bon avec le négatif ? Comment est-ce que je vais transformer la peur en amour ? Comment est-ce que je vais réussir à, quand je suis agressé de l'extérieur, à rester dans l'amour et à répondre, peut-être de manière vigoureuse, peut-être avec la force, pourquoi pas ? Mais avec un cœur pur fait d'amour. Nous, on cherche ça dans le Reiki. Quand on l'atteint, notre vie se transforme. Mais ce n'est pas automatique, ce n'est pas magique. Ça ne vient pas de l'extérieur et je te donne une séance et tu es paisible. C'est ça qu'il y a des gens qui disent « Ouais, Reiki, tu n'arriveras pas à ce truc pur, machin, sans rien faire. Moi, je peux le faire. » D'ailleurs, juste en dessous des vidéos qui disent ça, il y a un lien « Venez sur mon site, inscrivez-vous, payez-moi, etc. » Quand même. N'oubliez pas les gens qui vous diffusent de la peur, qui viennent ensuite vous dire « Viens chez moi, ne réfléchis pas, je vais être rassuré. » Non, ça c'est du mensonge, c'est de l'arnaque. C'est des gens qui eux-mêmes s'attirent des énergies très négatives en faisant ça. Ça ne vient pas de l'extérieur. La solution est à l'intérieur et l'extérieur, les thérapeutes, les accompagnants ne font que nous aider, nous soutenir sur notre chemin. Je pense que j'en ai dit assez sur cette question-là. Si cette vidéo, vous pensez qu'elle est bien, mettez un petit pouce en l'air et partagez-la, diffusez-la parce que c'est important de rééquilibrer les choses. Il y a trop d'erreurs là-dessus. On est trop déresponsabilisés de nos comportements en ce moment. Que ce soit sur Internet, dans les médias, aussi dans les grondes sociales en ce moment, je pense qu'il y a quelque chose de vindicatif qui est salutaire, il y a une colère, une envie de changer les choses. Le petit danger, c'est qu'on se place en position de victime et non pas en position d'être responsable de notre vie. Ça ne changera rien si on ne se prend pas en main. Vous comprenez ? Partagez cette vidéo, cliquez sur like si vous êtes ok, c'est aussi un moyen de la partager. J'aimerais aussi savoir ce que vous pensez de tout ça et voir vos propres expériences de tout ça. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, partagez un petit peu avec nous, avec les gens qui regardent cette vidéo, votre propre expérience et votre avis sur la question. Je vous dis à très bientôt. On va continuer les vidéos sur ce genre de thème parce que j'ai eu pas mal de demandes ces derniers temps. Je pense que c'est une bonne chose de continuer dans cette voie-là. A très vite. Au revoir.